pour la porte on va voir comment faire cet usinage on parle ici de battue qui va nous laisser un petit nerf et ce petit nerf va coulisser dans la rainure on va mettre suffisamment de jeu vu que l'élément sera à l'extérieur avec beaucoup d'humidité de la pluie le bois risque de gonfler donc autant laisser assez de jeu une défonceuse peut être utilisée avec un guide qui fait appui contre la pièce mais il est aussi possible d'utiliser une fraise avec un roulement et c'est ce roulement qui va faire office de guide c'est le roulement qui va appuyer contre le champ de la pièce mais ce qui dépasse ici c'est la prise de matière soit la hauteur de notre nerf l'idée c'est de regarder si vous avez une face plus belle que l'autre là je vois que j'ai des défauts ces défauts je les mets contre l'établi donc j'aurai la face extérieure la face visible face à moi lors de l'usinage on va donc utiliser une défonceuse cette défonceuse a déjà été pointée ici vous avez une petite butée qui permettra de descendre pour prendre la quantité de matière voulue on va du coup laisser environ sept millimètres de bois là on voit que la fraise est plus étroite que toute la quantité de bois qu'il faudra enlever donc on va le faire en plusieurs passes une première passe de quelques millimètres ensuite on descend un peu plus de deux autres millimètres supplémentaires pour terminer en butée pour arriver au fond de l'usinage pour cet usinage vous devrez mettre des lunettes de protection des pas mire donc l'idée ici c'est de ne pas prendre toute la matière en une seule passe c'est de prendre pour commencer se familiariser avec la machine environ trois quatre millimètres donc on sert cette manette est donc le roulement va être en appui contre le champ notre pièce et tout ce qui dépasse va être usiné par ces deux tranchants on appuie la table de la machine sur la pièce on essaie de trouver la bonne horizontalité et puis ensuite on va enclencher la machine approcher le roulement on va essayer d'approcher l'axe du roulement sur l'extrémité de la pièce évitez d'aller au delà sinon vous allez arrondir votre extrémité de pièce donc voilà comment ça se passe pour l'instant on prend un petit escalier une petite battue de 2 3 mm et on s'est arrangé d'approcher le roulement pile poil à l'extrémité de la pièce première passe on desserre on prend trois millimètres de plus deuxième passe on continue on commence à avoir l'habitude troisième passe on prend un petit peu plus 4 mm c'est parti et là on va embouter les quatre derniers millimètres on retourne la pièce et on fait pareil de l'autre côté donc là on desserre on s'arrange de prendre allez cette fois-ci 4 mm et on y retourne un peu plus cette fois-ci dernière passe contrôle ça fonctionne on est bon